Jour après jour, les forces armées multiplient les actions pour protéger la population de l'Ethori sous état de siège. Après avoir passé plus d'un mois en captivité, 127 otages, tous deux pygmets ont été libérés. Demain des ADEF, le mercredi 1er juin, par les éléments du 32e bataillon Leopard, basé à Bamande, lors d'une patrouille de combat à Mazambouko, une localité de la Chiffrie, au site du Roumou. Présenteux à l'administrateur militaire du Roumou, ce jeudi à Bamande, lors d'une visite d'itinérance, ces premiers citoyens de la RDC, par le billet de leur chef, remercie l'armée. Le colonel Sirossi Majan, administrateur du territoire du Roumou, rassure ses ex-otages quant à leur prise en charge, avant qu'ils ne regagnent leur mili, déjà pacifié, par les forces royalistes. Depuis le début de l'année 2020, plus de 500 otages ont été libérés par l'armée loyaliste. Demet de ces terroristes au Sidi Roumou, entretien, sur l'instruction du commandant des opérations militaires, à Nitori, le lieutenant-general Bouyankashma Djouni, les forces armées intensifient les opérations contre les ADF dans le Sidi Roumou et à Mambassa, afin de sécuriser davantage la population et les usagers de la RN4. – Sous-titrage FR 2021